Miraculous Ladybug présente des tonnes de pouvoirs puissants sous la forme de macarons et de fromages qui pourraient être utiles dans chaque épisode. Mais le problème réside dans le fait qu'il y a beaucoup d'autres pouvoirs que Marinette et Adrien ignorent, ce qui rend le spectacle principal discutable tout le temps. Maintenant, je vais vous montrer les autres pouvoirs que la glace, l'eau et l'espace qui n'ont jamais été utilisés. Souscrivez un abonnement si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas de laisser un petit j'aime si la vidéo vous plaît. Vous pouvez également activer la cloche afin de ne rien manquer de nos prochaines sorties vidéo. Sur ce, retournons à la dite vidéo en question. Les potions miraculeuses sont des potions qui peuvent modifier les pouvoirs d'un Kwami qui les ingère et fournir des capacités supplémentaires à leur détenteur de Miraculous. Nous avions déjà vu certaines potions et leur power-up dans plusieurs épisodes, tels que Sirène, le Patineur et Éphémère. Le détenteur gagne des pouvoirs supplémentaires et un nouveau costume avec des attributs qui correspondent aux capacités supplémentaires, Comme la plupart d'entre vous le savent, nous connaissons la potion verte, bleue et violette. La potion verte permet à l'utilisateur de respirer sous l'eau, ainsi que de nager plus efficacement et à une vitesse supérieure à la normale. Le costume de l'utilisateur acquiert des caractéristiques semblables à celles des poissons, comme des nageoires, des palmes et un motif d'écaille sur le costume lui-même. La potion bleue confère à l'utilisateur une résistance aux températures glaciales et des capacités de patinage sur glace considérablement améliorées. Le costume de l'utilisateur est doté de patins à glace et de cristaux de glace et de flocons de neige. Dans le cas de Ladybug, elle possède même un diadème en forme de glace. La potion violette donne à l'utilisateur la capacité de voler à grande vitesse et à haute altitude, ainsi que la capacité de respirer dans le vide de l'espace. Le costume de l'utilisateur est doté d'un revêtement semblable à celui d'une combinaison spatiale, d'un jetpack avec des ailes rétractables et d'un casque qui permet de respirer de l'air. En plus de cela, nous savons qu'il existe une potion, la rouge. Cette potion donne à l'utilisateur une sorte de maîtrise du feu, lui permettant de marcher sur la lave et d'avoir une résistance à la chaleur torride. Nous ne savons pour l'instant rien de cette potion ou du power-up qui l'accompagne, mais il donnera probablement à l'utilisateur une partie rouge-orange à ses cheveux et une modification au costume qui ne sera donc pas affectée par les flammes ou la lave. Lorsque les premières scènes du film ont été diffusées, tout le monde pensait que la version cinéma du yo-yo était la version avec le pouvoir du feu. Dans l'une des vidéos YouTube, le concept art a été divulgué. Et nous avons vu Marinette avec deux longs chignons qui ressemblaient à un power-up de feu. Certains fans ont dessiné Marinette en version power-up. Que pensez-vous de ce pouvoir ? Le suivant est le rose. On croit que la potion rose donne à l'utilisateur des pouvoirs de fée. Oui, vous avez bien entendu. Elle donnerait la capacité de rétrécir à la taille d'une fée et leur donnerait des ailes de fée pour mieux voler. Dans certaines vidéos exclusives, nous avons vu une poupée Ladybug avec des ailes roses. D'ailleurs, cette poupée est apparue avant la saison 4. Nous ne savions pas qu'elle avait amélioré son costume. Mais elle avait aussi des ailes roses. Dans certains concept arts, Ladybug avait d'immenses ailes roses. Et sur Internet, il y a beaucoup de belles images faites par les fans. La potion rose est sûrement mon pouvoir préféré. Qu'en pensez-vous ? Ça me fait un petit peu penser aux Winx et j'adore les Winx. Il reste aussi le pouvoir jaune et orange. Malheureusement, nous ne connaissons toujours pas leurs pouvoirs et je n'ai malheureusement aucune théorie à ce sujet. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi, selon vous, quels pourraient être les pouvoirs des potions jaunes et oranges ? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Encore une fois, ma vidéo était plutôt courte et s'arrête déjà ici. Mais ce n'est que pour mieux nous retrouver dans très peu de temps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de toutes les news de Miraculous Ladybug, de liker la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501